Le volet de plage donc pour des quarts de finale avec une rencontre pour l'instant superbe. Deux brésiliennes, vous savez que le Brésil c'est la mecque du beach volley, du volet de plage. Et là nous avons pratiquement les deux meilleures paires mondiales. Il y a des américaines qui sont également là, mais les brésiliennes c'est superbe. Alors d'un côté facile à les reconnaître, il y en a en bleu, il y en a en jaune. Celle en jaune, c'est Sandra Pires et Anapola. Anapola le numéro 1, Sandra Pires le numéro 2, vous allez les reconnaître. Ce sont les deux brunes, de l'autre côté en bleu, avec la casquette blanche là, c'est Adriana Béart, numéro 1. Derrière celle qui vient de faire le point, ce sont les ralentis du début de la deuxième manche. C'est Sheldah qui est au service et pour l'instant, une première manche pour Sandra Pires et Anapola, les jaunes. Mais dans cette deuxième manche, vous le voyez, 14-7 pour les bleus, pour Sheldah, Adriana. François, la rencontre est superbe pour l'instant. Et on assiste effectivement à un duel de serveuses dans ce match-là. Sheldah est en train de prendre le dessus dans ce deuxième set. Là on voit un Pougui, une action de frapper le ballon avec les phalanges des doigts de la part d'Adriana Béart. Et Anapola a fait faute de fil, donc ça permet aux Brésiliens de marquer un 15ème point. 15 points pour les bleus face aux jaunes. La belle balle d'Anapola, la belle balle d'Anapola, 15-6. On vous rappelle que les manches se jouent en 21. Première équipe qui a 21 remporte le 7. Et pour l'instant, ce sont les jaunes, donc Anapola et Sandra Pires qui ont remporté la première manche. Anapola au service. Une balle faute. Une balle faute. 16-8. Ça a complètement changé depuis ce premier set, remporté par Sandra Pires et Anapola. Mentalement maintenant c'est les plus âgés, on va dire, Adriana Béart et Sheldah, qui ont pris le dessus mentalement. La défense, la défense de Sheldah. Et l'attaque de la petite Brésilienne, 1m65 à peine, c'est la plus petite sur le tournoi. Et les Brésiliennes en bleu qui défendent, non, le point pour les jaunes, pour Anapola et Sandra Pires. Vous avez vu, vous avez apprécié, j'espère, cette défense de Sheldah. Elle perd le point, mais c'était superbe. On voit aussi Anapola qui se jette bien alors que Sheldah avait frappé entre les deux dans la zone de conflit. Après un petit regard pour savoir où sont placés ses adversaires et d'essayer de frapper fort au milieu. Sheldah l'attendait là, mais le ballon est dévié par la bande blanche du filet. Et Adriana Béart ne peut pas relever correctement ce ballon. Sandra Pires au service, 16-9. Elle sort cette balle alors que durant le premier set, elle avait réussi à placer plus de 4 races. Elles prennent des services, elles prennent des risques au service, toutes ces joueuses. C'est là que se gagnent les points, souvent 17-9 à 4 points de la deuxième manche. Sheldah et Adriana Béart. Elle a encore une balle qui sort. On est bien parti de toute façon pour assister à une manche décisive entre ces deux équipes. Et ce serait la première fois de toute façon qu'il n'y aura qu'une seule équipe brésilienne qui atteindra le cap des demi-finales. L'attaque et ça passe. Voilà Adriana Béart. Qui place ce ballon par un petit cut. C'est un petit ballon qui vient longer le filet de l'autre côté. Après avoir regardé, elle trouve un magnifique point. Et ça tourne, tous les 7 points, ça tourne. Les joueuses changent de camp et toujours de la musique, du rock dans les tribunes, de la samba sur le terrain. Pour ce quart de finale entre brésilienne Adriana Béart au service, 18-10. Elle touche le filet, elle est bonne. Il n'y a pas de lettre en beach volley. Et Anapola qui, après avoir bien réceptionné, allonge vraiment son bras pour passer au-dessus d'Adriana Béart. Et attaquer le long de la ligne, alors que celle-ci avait bloqué l'intérieur. Vraiment long ce service. Elle se connaisse tellement bien, ces deux équipes, que vraiment, elles sont obligées de prendre beaucoup, beaucoup de risques. 10-9-11. A deux points de la deuxième manche, Sheldah et Adriana Béart. Sheldah au service. La réception, la passe, l'attaque de Sandra Pires. Elle sort le point pour les jaunes. 19-12. Oui, Sandra Pires qui a décidé d'enchaîner très très fort le haut des mains et frappé fort le haut des mains d'Adriana Béart. Elle provoque un block-out. C'est une manière de marquer un point direct aussi. Anapola, 32 ans, 1,83 m au service. La réception et l'attaque de Sheldah qui place cette balle. Elle était là, Sandra Pires. Voilà. Sur la ligne. Sur la ligne, pleine ligne, cette balle de Sandra Pires. On a vu les jeunes Brésiliennes, donc Anapola et Sandra Pires, en faire réussir un service et viser Sheldah. C'est ce qu'elles ont fait tout le début du match. Sheldah mettant beaucoup de ballons dehors. C'était même étonnant de la part d'une joueuse de ce niveau-là. La balle dans le filet. Service raté. Et une balle de deuxième manche pour Sheldah et Adriana Béart. Au service, Adriana Béart. Elle sert très très bien depuis le début de la rencontre. Puissant et placé. Voilà. Service gagnant. 21-13. Deuxième manche pour Sheldah et Adriana Béart. Rien n'est perdu de part et d'autre. On va assister à une manche décisive superbe. Avec cette fois-ci, pour l'emporter, il faudra marquer 15 points avec au moins deux points d'écart. En tout cas, cette rencontre tient toutes ses promesses. Il va falloir que de part et d'autre, elles élèvent leur niveau de jeu au niveau du service. Notamment parce que beaucoup de fautes sur service durant ces deux manches. Mais elles sont tellement obligées de prendre de risques. Alors bien sûr, dans ce tournoi féminin, on peut regretter l'absence des Françaises. Les Français étaient présents chez les garçons. À Sydney, il y avait Annabelle Praherman et Cécile Rigaud qui représentaient la France. Pas de joueuses cette année françaises. Dommage. Mais la fédération travaille pour les prochains Olympiques, François. Malheureusement, Etelar Jona et Virginie Kadjo n'ont pu se qualifier pour 12 petits points. Ce sont les Bulgares et Yantulova qui leur ont pris la place. Mais bon, c'est reparti pour 2004 avec un nouveau centre permanent d'entraînement qui va se créer sur Toulouse à partir de la rentrée scolaire. où plusieurs jeunes filles intégreront, se sentent, moins de 18 ans, plus 4, moins de 21 ans. Donc on travaille pour, avec l'encadrement Christophe Victor, Denis Damèze et bien sûr Annabelle. Praherman qui interviendront sur ces jeunes-là. Et on espère pouvoir former à terme vraiment de très très bons butchers auprès de la fédération. Oui, on espère parce que le spectacle est superbe et ça ne peut attirer que des joueurs et des joueuses. Un spectacle comme ça. Regardez les statistiques de ce match. Avec les attaques, les défenses et 4 races pour Adriana Béart. 4 races, c'est-à-dire 4 services non touchés. Et la différence, eh bien, c'est sans doute fait là, dans cette deuxième manche. On est parti pour 10 petites minutes maintenant d'une manche décisive de feu. Avec, on a quand même sur le terrain, Sandra Pires qui a été médaillée d'or en 96 à Tanta. Oui, lors des premiers Jeux Olympiques, oui, bien sûr. Adriana Béart et Sheldach ont été médaille d'argent en 2000 à Sydney. Oui, plusieurs fois championne du monde. Donc, c'est le haut niveau, le très haut niveau. Et cela promet pour cette troisième manche, ce troisième set, au service Sandra Pires. Voilà. Et le premier point pour Sheldach. Avec un changement de zone de Sheldach qui vient attaquer derrière sa passeuse. Qui jette un coup d'œil, qui voit Sandra Pires partir sur la droite. Et qui place un ballon intelligemment sur le côté gauche de la défenseuse. Celle-ci est pris à contre-pied. Service très puissant encore. Bien rattrapé par Sandra Pires. L'attaque, la défense avec le pied. Non, ça ne compte pas. Au Brésil, on sait jouer au foot. Mais là, c'est du beach volé. Égalité un partout. Oui, Sheldach, étonnamment, est resté scotché sur son recul de bloc d'Adriana Béart. Très très bien. Sheldach est bloqué. Elle n'avance pas. La concentration des joueuses Anapola au service. Ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Petite balle au-dessus des adversaires. Et le point pour Adriana Béart. Toujours le regard pour savoir où est placé l'adversaire avant de placer son ballon. Là, c'est un ballon vraiment bien lobé. Il passe au-dessus du bloc. 2-1. Pour les bleus. Et encore un service qui touche le Finet, qui a failli tromper les jaunes. Et le ballon est touché au bloc par Adriana Béart. Très peu de blocs dans cette partie, mis à part un début de match où Sheldach s'est fait bloquer deux fois par Anapola. Et oui, très peu de blocs parce qu'elles se connaissent, elles savent comment attaquer. Et ce sont de très très belles attaquantes, de très très bonnes attaquantes. Sheldach, regardez, petite balle. Elle a vu que son adversaire allait le long de la ligne. Petite balle de l'autre côté. Ah, petit problème peut-être. Elle discute énormément entre elles, elles se connaissent bien. Oui. Anapola a demandé sans doute une faute, mais là c'est un pogui, donc un ballon frappé avec les phalanges des doigts. Parce qu'il faut obligatoirement frapper le ballon pour l'envoyer de l'autre côté. Et vous avez vu que Sheldach porte un gant en couleur peau, un petit gant la main droite parce qu'elle a été victime d'un accident qui a failli lui coûter justement cette main droite. On l'a croyait perdue pour le beach. Elle est bien revenue et elle est revenue surtout au plus haut niveau, même si là, ce sont ses adversaires qui marquent le point. Ballon touché au bloc par Adriana Béart. Jusqu'à présent, dans les 2-7, Adriana Béart avait surtout choisi de reculer, de ne pas bloquer, de faire un recul de bloc. L'attaque d'Adriana Béart, placée, attaque placée. Avec toujours ce changement de zone maintenant des Brésiliennes, ça devient pratiquement du systématique. Ce qui leur permet de s'ouvrir tout le cours côté opposé et de placer les ballons dans le terrain inverse, à contre-pied de la défenseuse. 4-3 pour les Bleus, qui font la course en tête pour l'instant. Égalisation. Anapola, ouvre bien, regarde, ouvre bien sa main, et hop, petit coup de poignet sur le côté gauche, ballon placé qui va mourir sur la ligne. Sandra Pires avec un ballon qui touche, encore une fois le filet, oh là, carrément raté la passe, carrément raté la passe de l'Adriana Béart. De Sheldah, c'est rare, c'est très rare une faute comme ça. Et l'avantage pour l'instant, pour les jaunes, Anapola, Sandra Pires. Elle a sans doute essayé d'aller chercher la balle un peu plus bas que prévu, donc elle a dû écarter un peu plus ses coups, ce qui a laissé l'espace suffisant pour que le ballon s'engouffre dedans. La défense, la défense de Sandra Pires, qui placait le bloc, le bloc d'Adriana, d'Adriana Béart le bloc. Et le point pour les bleus, superbe ce point. Elle est allée se le chercher là, Adriana Béart, parce que grosse défense de Sandra Pires, qui enchaîne. Et d'une main, Adriana Béart, bloc. Elle monte haut, elle monte très haut, Adriana Béart. Elle mesure 1m80, le filet, on vous le rappelle, est à 2m24. Elle est nettement, nettement au-dessus. Au service, Sheldah. Dans le filet, directement. Et les brésiliennes qui s'encouragent dans chaque équipe. Fautes. Faut la pression, la pression. Faut la pression, faut la pression, faut la pression dure, qu'on parle. On peut permettre de réaliser le centre, donc de l'équipe de service. On va les mettre en équipité pour qu'on puisse défendre. Égalité parfaite dans cette deuxième manche. Dans cette troisième manche, pardon. La manche décisive. Mauvaise passe, mauvaise passe. Et oui, la balle qui passe de l'autre côté du filet, effectivement. Avec une passe trop poussée de la part de Lana Paula pour Sandra Pires. L'attaque de Sandra Pires. Et le point, le point pour les jaunes. La petite diagonale de Sandra Pires. Cette manche décisive tient toutes les promesses au niveau du jeu. On assiste à une pléiade de coups. Que ce soit des poggis, que ce soit des cuts. Donc le poggis, l'action de frapper la balle avec les flanges de doigts. Le cut, c'est un petit ballon placé le long du filet. Le shot, c'est un ballon qui est frappé de façon parabolique. Parabolique qui va toucher généralement le carré magique qui se trouve au fond du terrain. Et pour l'instant, c'est le match qui est magique. C'est partout entre les deux meilleures paires du monde. Les deux brésiliennes. Et l'attaque de Sheldah qui passe. Il y a Napola qui recule du bloc. Et Sheldah qui frappe fort sur son côté droit. C'est toujours le côté le plus sensible entre les deux joueuses. On change de côté. Tous les cinq points dans cette troisième manche. Regardez l'attaque. Elle était là, elle était là, mais en train de reculer. Et ça fait un point pour Sheldah. 8-7. Oui. Superbe plan. On a vu la position des joueuses. Petite balle derrière, la défense de Sheldah. Pas pu rattraper cette balle, Sheldah. Égalité 8-8. Les coups doivent être millimétrés. Un peu trop long et c'est défendu là. On voit vraiment Sheldah. Se précipiter sur ce ballon. Descendre, descendre, descendre. Il ne lui manque pas grand chose. Et quelques centimètres, effectivement, pour Sheldah au service Anapola. Oui, superbe. Superbe ce service. De toute façon, elle était dans le carré. Elle était dans le camp. C'était un smash carrément. Voilà, depuis tout à l'heure, elle cherche vraiment à avoir des gros services matchés. Là, le ballon est vraiment bien passé. Et ça fait la différence. Ça leur permet de passer devant. Donc c'est pour ça qu'elles prennent autant de risques. Et voilà, encore un risque. Mais cette fois-ci, ça ne passe pas. L'égalité, mais pour l'instant, les jaunes ont pris un petit ascendant sur les bleus. Et Sheldah qui essaie de remotiver sa partenaire, Adriana Béart. C'est elle qui va servir. 35 ans, Adriana Béart. Ouh là, elle avait très très bien servi entre les deux joueuses. Celles-ci ont hésité. Ils n'ont pas touché le ballon. Mais malheureusement, pour Adriana Béart, ce ballon était dehors. Signalé par le juge de ligne. Qui a levé son drapeau. Oui, nettement, enfin nettement, non, non, de quelques centimètres dehors. Mais nettement loin de la ligne. Et là, on arrive vraiment dans le money time. C'est-à-dire les cinq petits derniers points. Sandra Pires, 11 défenses sur 15 possibles. Des statistiques impressionnantes. L'attaque d'Adriana Béart. Un petit peu derrière cette balle. Elle peut la récupérer. Le petit Pogui. Sauvé. Sauvé cette balle par les jaunes. Les bleus à nouveau à l'attaque. Sheldah encore. Et cette fois-ci, elle trouve l'angle. Elle trouve l'angle cette fois-ci. Après un échange qui a duré. Superbe, superbe. Avec vraiment de très beaux gestes techniques. Notamment des soutiens de blocs. C'est-à-dire, je tape dans le contre. Je récupère la balle. Ensuite, un retour de bloc défensif. Je saute. Et derrière, je récupère la balle. C'est ce qu'a fait Anapola. Et pour finir. Là, on le voit bien. Hop, je bloque. Je récupère cette balle. Et derrière, Sheldah qui place un ballon très, très propre. Sur une petite diagonale qui prend un contre-pied. Sandra Pires. Oui, tout cela par une chaleur de 38 degrés. Et dans un sable très, très mou. Les Français Stéphane Canet et Mathieu Hamel nous le confiaient. Ce sable-là est très mou. Donc très fatigant. Et pas vraiment mouillé aujourd'hui. En deuxième main. Très beau. Très, très beau ce qu'elle a fait là. Elle surprend totalement Adriana Béart qui s'attendait à une passe en manchette. C'est très rare de voir une deuxième main faite de cette façon. Là, généralement, on monte les deux mains pour la passe. Et là, hop, elle se prépare pour une manchette et enchaîne directement. Elle surprend Sheldah et Adriana Béart. C'est très, très bien fait. 10-11 pour Sandra Pires et Anapola. Anapola au service. La tactique toujours élaborée. Annoncée. En reculant la défense, en reculant. Dommage à la défense, c'est direct. Oui, cette fois-ci, ça passe. Cette balle d'Adriana Béart. Donc elle avait annoncé qu'elle reculerait du bloc. Elle a reculé. Elle a défendu ce ballon de Sheldah. Malheureusement, trop loin. Et ensuite, Adriana Béart, conclue par une balle puissante placée. 11 partout. Adriana Béart, 11 attaques. Passées sur 18 possibles. Elle est au service. Le sauvetage, la défense de Sheldah. Il attaque. Le fil est touché. Et une petite balle derrière la ligne. C'est superbe. Un petit poggy d'Anapola. On a entendu justement. Sandra Pires a annoncé qu'il fallait qu'elle frappait ligne. Elle a malheureusement choisi la diagonale. Sheldah était là. Elle a pu conclure à son tour. Et par une petite balle placée juste derrière le bloc, puisque les deux joueuses, Adriana Béart et Sheldah, s'étaient reculées. Elles s'apprêtaient à défendre un ballon frappé. Et les jeunes qui mènent 12-11. Les jeunes à 3 points. 3 points de la victoire. Elles sont au service. Peut-être la défense. Non. Imparable. Imparable cette balle de Sheldah. 12-12. Anapola est allée bloquer l'intérieur. Sandra Pires défendait également l'intérieur, la diagonale. Et Sheldah n'a eu qu'à frapper en face d'elle pour marquer ce point. Les bleus au service. Et le public qui se régale. 10 000 places dans ce stade olympique de Faliro, du Beach Volley. Ah oui, le service gagnant. Le service gagnant n'a pas pu réceptionner Sandra Pires. Et du coup, ce sont les bleus qui passent devant. 13-12. Changement de côté. Toujours ce service entre les deux joueuses. Cette zone de conflit. Qui prend le ballon ? Qui fait quoi ? Les deux joueuses hésitent. D'ailleurs, elles prennent un temps mort derrière. Pour se reconcentrer un peu. Parce que... Toujours délicat de prendre un oeil. Surtout... Dans la marge décisive. Et à 13-12. 13-12 à deux points du match. Cette fois-ci, ce sont les bleus qui ont les cartes en main. Dans cette rencontre entre Brésilienne, la paire numéro 2, la tête de série numéro 2, Sheldah Adriana Béart. Face à la tête de série numéro 3, Sandra Pires, Anapola et Laola. Laola dans le public. Les spectateurs se régalent dans ce stade qui est pratiquement complet. Il fait chaud. Il fait très chaud, on vous l'a dit. Plus de 10 000 personnes. Qui sont là pour faire la fête. Puisque la musique, toujours. Avec Sheldah très concentrée qui va de nouveau servir. Elle a fait vraiment une manche décisive parfaite. Et sur ce service, elle va certainement prendre tous les risques. Tous les risques pour s'offrir deux balles de match. Si son service passe, elle s'offre effectivement deux balles de match. Sinon, les jeunes auront l'occasion d'égaliser. A condition d'avoir une bonne réception. Et ensuite, une belle passe. Sheldah Béart. Qui a réussi quatre risques déjà au service. Très fort entre les deux. Et elle l'a réussi. Elle l'a réussi. Elle s'offre une balle de match. On vous l'avait dit. Ce service est important. 14 de 12. C'est à nouveau elle qui va engager. Mais les données sont différentes. Parce que là, elles ont deux balles de match. Les bleus. Petit amour lunettes. Pour se remettre en place. Sheldah sert très très bien dans la zone de conflit. Entre les deux joueuses. Si elle réitère encore ce service, c'est gagné pour elle. La musique va s'arrêter bien sûr. Concentration et service de Sheldah. Les jaunes sans problème. Sans problème. Elles marquent leur treizième point. Mais cette fois-ci, ce sont les bleus qui ont une nouvelle balle de match. Mais cette fois-ci, sur service des jaunes. Sur service d'Anapola. Et là, elles doivent conclure pour l'emporter. Logiquement, ça va servir très fort sur Sheldah. Service sur Adriana. L'attaque d'Adriana. Et voilà. Le point. Le 15e point. Et Adriana. Adriana Béart. Et Sheldah Béart. Et Sheldah Béart. Folle de joie. Qui l'emportent dans cette rencontre ? Ce quart de finale. Elles sont qualifiées pour les demi. Elles avaient été dominées dans la première manche. Et là, elles l'emportent. Finalement, Sheldah est revenue de belle manière dans la partie. Vous avez vu. Des services canons. Cinq réactions totales. La joie totale. Et la qualification. Et voilà. Une équipe brésilienne éliminée. C'est rare. Et on rencontrera au prochain tour, donc, Adriana Béart et Sheldah. Le vainqueur du match. Cook Sanderson. Père Otagatemi. Oui. Des italiennes face à des australiennes. Encore une rencontre indécise. On atteint le haut niveau. Le très haut niveau de volet de plage. Chez les garçons également. Les australiens sont encore là. Les américains. Des brésiliens. Il y a encore une paire brésilienne, bien sûr. On va se régaler. On va se régaler sur ce site de Faliro. Il y avait 24 équipes au départ. Il n'en restera qu'une à la fin. Médaille d'or. Les brésiliennes espèrent que ce sera leur tour. Elles avaient été battues, les brésiliennes, lors du tournoi de Sydney. Elles avaient terminé deuxième. Sheldah Béart. Elles espèrent vraiment l'emporter pour ce tournoi d'Athènes. Les voici les bleus. Vainqueurs. Et le public, eh bien, on redemande des matchs comme celui-ci. Et nous aussi. J'espère que vous avez apprécié, Gérard. J'espère, oui. Joli volleyball, jolie femme, magnifique. Oui, des brésiliennes, effectivement. Jolie femme. Il y a les danseuses espagnoles aussi. Et puis, il y a surtout le beach volley, le spectacle. C'est vraiment spectaculaire, hein ? Parfait. Merci, Claude Émar. Une page de pub. Et ensuite, on retrouve Céline Giraud pour résumer tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On va reparler en particulier du scandale que représentent... ... ... ...